Je pense que le plus lunatique des deux c'est Julien. Très lunatique, incroyablement parce que Nicolas il a fait tellement caractère que tout le temps pour moi Julien ouf. Donc quand je l'avais connu après et durant les vacances ou l'émission à Miami, il a changé complètement. Il y a un moment qu'il est tranquille, le moment qu'il est comme ça, le moment qu'il casse les plates. Voilà, incroyablement comme ça. Les deux sacrés caractères, je dirais. Chloé quand même. Elle fait plus la gueule qu'Hillary quand même. Aucune. Claire. Un coup ça va, un coup ça va pas. Tu sais pas ce qu'il se passe en fait. Je comprends que c'est trop brouillon. Florent Ray. Il a changé vite d'attitude, de comportement. Ça tout le monde l'a vu de toute façon. Ouais, Kiev il est pas lunatique du tout. Il est plus gélou. Un petit peu les deux. Nicolas il est gélou, mais il parle pas avec moi. C'est plus derrière. C'est gélou, mais c'est une jalousie différente. La comparation tout le temps de lui avec les autres. Moi je suis mieux, regardez-moi. Il est gélou aussi. Julien, il est jalous, mais il est explosif. En fait, toi tu les regardes et en fait après il te plaît parce que c'est une jalousie, mais amoureuse. Je dirais Chloé quand même. Parce qu'en fait, au moment où j'ai connu Hillary, moi je faisais pas de télé, donc j'avais pas la notoriété que j'ai maintenant. Et Chloé était vraiment, vraiment jalouse. Elle supportait pas les filles qui me reconnaissaient, les filles qui me touchaient, les filles qui me demandaient des photos, donc forcément Chloé. Mais c'est pas... Si j'avais été connu, peut-être que ça aurait été Gary. Je sais. Carla. Carla, très jalouse. Je parle à un chien avec un chapeau, elle peut me mettre une claque dans la nuque. Tu t'es mis en couple ? 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 Arrête, c'est pas se mettre en couple. Ah mais c'est toi qui l'a dit ? 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 Emily. Après, avec Claire, j'ai pas eu trop le temps d'être dehors. Et puis dans Los Angeles, il y avait pas de filles. Voilà. Le plus jaloux, Florent Ray. C'est quelqu'un qui est très possessif, très jaloux. Le plus possessif, c'est Julien. Son caractère qui est explosif, comme je l'avais dit avant, en fait, il fait les choses sans son tête. Il fait la chose comme ça. C'est pas une pulsation dans son tête. Il fait la chose. C'est pour ça qu'il est le plus possessif. Elle est comme ça. C'est toujours la même chose, toujours Chloé. Mais en même temps, c'est normal parce qu'avec Chloé, j'étais pas sage et avec Hilary, j'étais le plus droit du monde. Donc forcément que Chloé ne pouvait être que possessif, vu que si elle était pas là, je partais directement en couille. Carla. Très possessif. Le plus possessif, ben voilà, Florent Ray. Voilà, je crois que quand il a quelqu'un, ouais. Je crois que c'est les origines qui font ça, mais c'est quelqu'un qui, quand il a une fille, il y a personne qui touche. Je pense que le plus amoureux de moi, Julien. Julien est resté vraiment à côté de moi. Un petit peu plus amoureuse. Nicolas, je pense qu'il est entré dans le jeu des têtes. Il a regardé l'Italienne, je sais pas. Et après, il a tout le temps pour la dispute avec lui et Julien. Viens à parler de l'homme. Viens à parler. Viens, 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 viens. Portez. C'est pour ça qu'il est tombé amoureuse de moi. Chloé. Chloé est la plus amoureuse, la plus droite, parce que Hilary, elle m'en a fait bavé quand même. Carla. En fait, c'est Carla ou Carla, c'est ça, le jeu ? J'ai compris. Wow, avec Emily. Bien sûr, bien évidemment. Florent Ray. Je pense que Florent Ray m'kiffait beaucoup plus que Kev. Kev, on s'entendait super bien. J'avais rien à dire, mais je pense que Kev, il avait toujours son ex en tête en fait. Le plus démonstratif, Nicolas, il est très mignon. Il m'a démontré beaucoup de choses. Rester à côté de moi, écouter moi. Je pense que ça, c'est une démonstration d'amour. Après, Julien, il ne démontre pas beaucoup parce que son caractère, ce n'est pas… Il est un petit peu duro. C'est pour ça. Il ne va pas démontrer la chose. Mais en fait, bon, je pense Nicolas. Le plus démonstratif. Là, c'est… Là, c'est vraiment, vraiment serré. Mais je dirais que c'est… C'est quand même cloué. Quand même cloué, ouais. Carla, elle a fait plein de choses pour moi. Quand on était bien, c'était… C'était top. Ben, ça n'a pas été quand même la même relation avec Émilie et avec l'air. Donc du coup, pour moi, la plus démonstratif, ça a été Émilie. On a eu plus d'une plus longue relation. On a vécu plus de choses qu'Éclair à Los Angeles. Kevin. Florent, elle était très démonstratif aussi. Un peu désolé. Mais je préférais la manière… Ouais, la manière de Kev. Coquin, qu'est-ce que c'est ? Gni, gni, gni. Les plus coquins de les deux, c'est Nicolas. Absolument. Parce que, ouais, Nicolas, il est un petit peu plus… comme ça, plus… qu'elle te regarde, qu'elle fait leurs choses. Elle est plus élégante, elle est plus… un petit peu féminine. Elle est comme ça. C'est vrai. Oh. C'est n'importe quoi, je trouve. Wow, là, pareil, c'est ultra serré. Mais moi, je dirais Hilarie. Hilarie quand même. Ouais. Elle m'a fait découvrir des trucs, on va dire. Joker. La plus coquine… Claire, c'est vrai qu'elle était coquine. Je pense que les mecs, ils sont tous un peu coquins. Kev. Kev est plus… ouais. Je pense que Kev est plus porté sur la chose. Pas le jaguar pour rien. Après tout ça, les plus difficiles à quitter, en fait, pour moi, ça fait juillet. Parce que vraiment, quand je l'avais regardé après l'émission et toutes les choses comme ça, moi, j'avais dit non, ça, ce n'est pas le garçon pour moi. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, il m'a appelé à beaucoup de temps. Il m'a rappelé dans le téléphone. Ça fait plus difficile avec lui de terminer la histoire que Nicolas. La plus difficile à quitter… Hilarie vu que c'est elle qui m'a quitté. Ça n'a pas été très difficile. Et donc, ouais, c'est Chloé. Chloé, c'est moi qui vais quitter. Elle a très, très, très mal vécu. Donc, ouais, c'était Chloé. Chloé la plus difficile. Carla. On en a eu du temps, hein. Bah, c'est rare. La séparation la plus difficile, ça a été mis lui, évidemment. Le plus infidèle, c'est Julien. Bien sûr, Julien. Comme il a la démonstration tout le temps pour Aurélie, Elisa. C'est n'importe quoi pour Julien. Il y a une fille à la maison. Il est venu avec Aurélie à Miami et après, il m'encontre. Je lui ai dit, non, c'est vrai. Toi, tu as ta fille pour tous les parts. Bah, forcément, là, je peux dire qu'Hilarie. Parce que Chloé, elle a été droite. Elle a été droite et sincère jusqu'au bout. C'est moi qui ai fauté. Donc, forcément, c'est Hilarie la plus infidèle. Et de toute façon, tout le monde le sait. C'est plus un secret. Voilà. Aucune n'était infidèle. Je crois que je n'ai même pas besoin de m'exprimer là-dessus. Comme je vous disais, j'ai couché avec Tressa. Je le regrette énormément parce que j'ai fait du mal à Stéphanie et je ne voulais pas du tout en faire. N'empêche, non, c'est vrai. Ouais, non, Flo. Dans mon cas, c'est plutôt Flo. Par rapport au fait qu'il ne m'a pas dit les choses. Parce qu'au final, on ne se devait pas à grand-chose non plus. C'est le fait qu'il a passé des choses de son côté dont je n'étais pas forcément au courant. En fait, le plus beau de les deux, c'est difficile parce que maintenant, je suis neutrale. Niccolo. Chloé. Chloé, quand même. Il a réel après un petit coup de vieux. Carla. Ah, mais ma peine. Non, mais je ne sais pas. J'étais très amoureux. Du coup, je la trouvais très très belle. Je la trouvais encore très belle. C'est une très belle fille. Après, il a réel très belle aussi. Mais je préfère Carla. La plus belle, c'est vrai que les deux sont jolis. Ce n'est pas le même style, mais c'est vrai qu'Emilie était très jolie. Plus beau. Je pense que Kev a son charme. Mais Florence, elle reste un beau garçon. Il a ri. Il a ri. Quand on s'embrouillait, c'était très très chaud. Avec Chloé, c'était plus light. Plus light. Carla. Jalousie, possessivité. Il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas dans la méchante. Je ne vais pas venir te voir. C'est disant que je t'aime. Tu n'y écoutes pas. Tu veux savoir que tu veux faire ta vie. Je veux faire ta... On raconte des salades au temps. Très dur. Voilà. Alors là, on est sur deux personnalités quand même des fois insupportables. D'un côté, Emilie qui a un gros caractère. Moi, je n'ai pas envie de parler. Moi, je n'ai pas envie de parler. Mais c'est normal. Tu n'as pas de merde. 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 Il y a les bonnes soirées. Bonne nuit. C'est clair que des fois, elle est lunatique. Du coup, elle va la comprendre. C'était très compliqué. Donc au final, il faut bien que tu comprennes qu'après moi, ça m'énerve. Après, c'est comme ça en fait. Quand je n'ai pas envie de parler, je ne parle pas. Le plus insupportable, Florent Réa. Parce que... Trop macho. Trop, trop, trop macho. Mais le plus explosif, c'est Julien. Viens, il va maintenant. Viens, il va. Et là, je deviens qu'autrement. La plus explosive, Hillary. Hillary, je me souviens qu'il y a des fois où j'ai pris des coups, où j'ai même saigné. Hillary, c'était très, très explosif. Peut-être Hillary. On en a trouvé un. J'ai toujours été gentil avec toi. Mais quel gentil ? Mais quel gentil ? Quel gentil ? Quel gentil ? Quel gentil ? Mais alors ? Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux ? Mais toi, tu te mets dans ton *** faire. Hillary, elle est tarée. Elle est rigolote. Explosive ? La plus explosive, Émilie. Ah ouais. Elle est fou et go. Le plus explosif, Florent Réa. Ouais, c'est… Je crois que c'est Marseille qui fait ça, c'est… Voilà, il avait du caractère, il avait un bon tempérament… Enfin, un bon tempérament. Il avait du tempérament. Je ne sais pas parce qu'en fait, le mieux au lit, rien de les deux parce que je ne veux pas faire rien avec les deux. La meilleure au lit, franchement, les deux, c'est deux très très bons coups. Déjà, je n'ai rien à dire de plus. Si je suis resté longtemps avec ces filles-là, c'est qu'il y avait une raison. Le plus superficiel, c'est Julien. Vraiment superficiel. Et parce qu'en fait, elle pense… C'est un petit peu égoïste. C'est pour ça qu'il prend toutes les choses très comme ça. Parce qu'il pense plus à lui qu'à tous les autres. Ouais, ben, il a ri. Pour moi, il a ri, elle est plus superficielle que Chloé. Chloé, c'est une fille simple, elle n'a rien refait. Même s'il a ri, elle n'a pas refait 50 000 trucs, il a ri un peu plus superficiel que Chloé. Qu'est-ce qu'il a ri ? Souvent, pareil, au début, peut-être qu'il a ri. Sur la fin, Carla, 1000%. C'est vrai qu'Emilie aimait énormément prendre soin de elle. Elle était toujours bien, apprêtée, tout ça, tout ça. Florent Ray. Florent Ray est très dans l'apparence, dans le physique. Kev, il s'en fout, en fait. Le plus grand culte, ben, c'est Juliane. Non, mais parce qu'en fait, Nicolo, il étudia beaucoup dans l'université, il a une bonne famille, il a voyagé beaucoup. Il m'a fait dépendre parce que c'est quoi le thème. Parce que peut-être Juliane, il comprend plus de choses dans la vie et Nicolo dans l'étude. On va regarder une culture générale de Juliane et Nicolo après. Je dirais quand même Ilari. Ilari, elle a déjà sorti des belles punchlines qui font qu'elle est un peu plus inculte que Chloé. Même si je les trouve toutes les deux intelligentes. Ah, hé, hé, ça se vaut là. Eh, ça se vaut, Carla ? C'est moi. C'est lui. Mais moi, j'ai la cultivisation de la vie. Elle n'a pas inventé l'eau chaude. Elle n'est pas bête, mais tu me dis la moins de cultiver. Elle n'a pas fait d'études, je crois. Non, franchement, au niveau culture générale, aucune des deux avait des problèmes. Nous, nous étions bien renseignés les deux sur la vie. Le moins cultivé. Je n'ai jamais fait de test de QI avec eux. Je ne sais pas. On va dire les deux. On va plâter leur égo, les deux. C'est l'est. Moi, j'aime bien Julien, parce que c'est tout le temps un peu sportif, noir. Et Nicolas, elle a un peu un style complètement différent, comme homme prince, plus normal. J'adore Julien. Chloé, sans hésiter. Chloé, elle est dans le game et même dans cette aventure-là, elle a montré que dans les anges 12, elle est au top du top, vu qu'elle est mannequin. Donc, franchement stylée. Les deux, je trouve qu'elles ont un style différent, mais elles s'habitent très bien les deux. Franchement, les deux s'habitent très bien. La plus stylée, c'est vrai que c'est deux styles différents. Claire, un style un peu eurasienne et avec des tatouages. Émilie, plutôt blonde, très jolie dans son style, plutôt simple, mais classe et sexy. Je ne trouve pas forcément qu'ils sont tous les deux stylés. Maintenant, niveau tenue, ça dépend en fait. En fait, je trouve que dans la journée, aucun des deux, mais le soir, quand ils doivent s'apprêter et mettre une chemise, je trouve qu'ils sont tous les deux. Quand ils veulent être classe, ils savent tous les deux. Florent, quand ils s'habillaient pour le soir, ils s'habillaient très bien. Kev, pareil. Mais la journée, je n'aimais pas leur style. Chloé, forcément Chloé, parce qu'Hillary n'a pas toujours été contre la relation. Il a ri, c'est un truc à se dire, c'est lui. Il y a eu des hauts débats. Après, en soi, les filles, les deux, elles étaient très franches, il n'y avait pas de problème. Quoique des fois, Claire disait des trucs, ce n'était pas ça, donc du coup, on ne sait pas. C'est un mystère. Le plus franc, on va dire Kev. Les plus haut radins, c'est comme ça ? Peut-être que c'est Nicolas, parce qu'il y a beaucoup d'argent, il ne m'a pas donné un cadeau. C'est la folie. Je viens, quelque chose qu'il y a, il donne. C'est quoi ? Aucune des deux, parce que Hillary m'a fait des milliers de cadeaux que je ne pouvais pas rendre, malheureusement, parce que je n'avais pas beaucoup d'oseilles. Et Chloé, si elle pouvait me donner tout ce qu'elle avait, elle m'aurait donné tout ce qu'elle avait. Donc, aucune des deux. Enfin, les deux. Enfin, non, aucune des deux. Enfin, c'est pareil. T'as compris. Carla. C'est de ma faute, en plus. Parce qu'en fait, tellement que je l'ai montée en tant que princesse, maintenant, je crois vraiment que c'est une vraie princesse. Ouais. Niqué. Bonne chance. Ben, Emilie, elle a plus ce côté vêtements de luxe, tout ça. Elle aime bien s'apprêter. Elle aime bien les beaux vêtements, tout ça, quoi. Voilà. Donc, elle a ce côté un peu plus bing-bling, mais ça reste très léger, quoi.